Bonjour les natifs du verso, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre quittance du mois de mai. On va regarder le général, le sentimental et enfin de tirage, vous aurez une petite carte pour les premiers, deuxièmes et troisièmes des camps sur l'aspect sentimental. Bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner pour faire grandir la chaîne, liker et commenter. Si vous souhaitez une consultation privée, mon numéro s'affiche en dessous de cette vidéo. Allez, c'est parti. Les trois petits mots clés pour vous, les versos. Vous avez ici le don, vous avez la fertilité et vous avez la rapidité. Il y a quelque chose qui arrive assez rapidement dans votre vie. Dans la couple, on a la carte de la vérité et la carte des débuts. C'est pour ça que je vous disais, fertilité, rapidité, il y a quelque chose ici qui est assez fertile et qui arrive dans votre vie. Donc, derrière la vérité, vous avez le lien qui est assez fort avec une personne. Vous avez le début et le destin. Il y a quelque chose durant le mois de mai qui va se mettre en place pour vous, les versos. Et ce sera quelque chose de plutôt positif. Pour certains d'entre vous qui attendez, eh bien, je ne sais pas, au niveau d'un enfant, si vous essayez de tomber en sorte que vous n'y arrivez pas ou, eh bien là, on me dit qu'il y aura une possibilité d'avancer sur une nouvelle, dans une nouvelle étape. Vous voyez, j'ai l'impression que pour les personnes qui souhaitent avoir une grossesse, eh bien, ça va arriver. Donc, on a un début sur le mois de mai, un début, un renouveau, quelque chose qui va vous faire du bien, un changement dans votre vie. Et vous avez la carte de la paix, de la tranquillité. Donc, au niveau des petits mots-clés, on vous demande, eh bien, d'être tranquille par rapport à une situation, un projet que vous avez mis en place et qui est sur le point, eh bien, d'arriver. C'est un projet qui est plutôt positif. Peut-être quelque chose que vous attendiez depuis longtemps. Allez, au niveau professionnel, comment est-ce que vous vous sentez professionnellement ? Et au niveau des finances, comment est-ce que ça va aller ? Non, ce n'est pas celle-ci. Voilà. Moi et mes intuitions. Professionnellement, le mental et financièrement, on a la plénitude. Au niveau professionnel, il pourrait y avoir un petit peu de fatigue, le fait de trop penser aussi. Peut-être que vous avez un peu plus de travail que prévu. Peut-être que vous donnez beaucoup dans votre vie personnelle et aussi professionnelle. Donc, du coup, il pourrait y avoir un petit déséquilibre. Donc, au niveau professionnel, vous êtes un petit peu dans l'inquiétude. Mais pour moi, ça devrait aller par la suite. Sur l'aspect des finances, on me dit que s'il y a eu justement de l'inquiétude, pour moi, ça va rentrer dans l'ordre. Ce n'est pas sur le mois de mai où il y aura vraiment de grosses dépenses. Soit les dépenses, elles y ont déjà été, soit ce sera plus tard. Mais sur le mois de mai, c'est plutôt tranquille. D'accord ? Donc, profitez de ce moment plutôt tranquille au niveau financier. Alors, la tranquillité, la plénitude, ça peut être aussi le fait qu'il n'y a pas vraiment de grande rentrée d'argent. D'accord ? Il n'y a pas de rentrée d'argent, mais il n'y a pas forcément non plus de sortie d'argent. Voilà. Donc, au niveau professionnel, il pourrait y avoir, pour certains d'entre vous, un peu de fatigue. Pour les personnes qui n'ont pas de contrat de travail, les versos. Oui. Fatigue, isolement. Si vous cherchez un contrat de travail, pour moi, ce ne sera pas forcément sur le mois de mai. On a une carte qui vient de tomber. Donc, on va regarder le mois de juin. Et on a l'éveil. Vous voyez, on a une carte qui vient de tomber. Je ne l'avais pas choisie. Si vous cherchez un contrat de travail, ce serait plutôt sur le mois de juin. Et c'est ce que je ressens aussi en médiumnité. Le mois de mai va être plutôt tranquille sur l'aspect pro. Sentimentalement, les versos. Qu'est-ce qu'il se passe ? Allez. Les versos. Attendez, mon petit écor. J'ai tout qui tombe. Alors, j'ai un message, je ne vais pas les prendre. Mais on a la carte de l'échec. On a la carte de la sincérité. Donc, un manque de dialogue dans le couple. Puisqu'on a le couple ici. On a l'équilibre et le feu vert. Donc, si vous rencontrez actuellement une communication qui est assez difficile, compliquée avec votre autre, eh bien, il va falloir encore patienter parce qu'il pourrait y avoir des non-dits dans votre relation. Allez, sentimentalement, que se passe-t-il, les versos. Le regain. Célibataire, il y a un coup de foudre ici. Il y a une nouvelle personne qui rentre dans votre vie et c'est quelque chose en qui vous avez mis beaucoup d'espoir là-dedans. D'accord ? Regain. Besoin de pouvoir... Besoin de ré-aimer, de se ré-aimer soi-même, de ré-aimer une personne. Coup de foudre. Prise de conscience. Et espoir. D'accord ? Donc ici, il pourrait y avoir une nouvelle rencontre. Une personne que vous ne connaissez pas actuellement qui vous apporterait un bonheur dans votre vie après une séparation qui a été difficile, j'ai l'impression, les versos. Il y a des versos célibataires qui ont vécu une relation dans le passé qui a été très, très, très compliquée. Une séparation qui a été peut-être brutale ou peut-être que vous ne vous y attendez pas. Vous avez attendu longtemps le retour d'une personne, d'un ex. Et puis là, bon, on a une nouvelle personne. C'est peut-être dur à l'entendre, mais voilà, pas facile à l'entendre. Peut-être compliqué pour vous par rapport à tout ce que vous avez passé, traversé. Mais on me dit bel et bien qu'il y a ce coup de foudre et ça vous fera du bien. Alors, quelle est, eh bien, justement, l'évolution de tout ça ? Vous êtes passé par une forme de solitude. Donc, quelle est l'évolution après ce célibat ? On a le nouveau départ. Attention, avec cette personne, vous risquez de jouer même un petit peu au chat et à la souris pendant quelques temps avant d'admettre qu'il y a eu vraiment un coup de foudre, un coup de cœur. Ce coup de foudre, je l'ai, moi, ici, d'accord ? Qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a un équilibre. Il y aura un équilibre dans cette relation, les célibataires, mais il faudra s'adapter à l'autre. Allez, les couples maintenant. Que se passe-t-il pour les couples déjà engagés ou peut-être pas encore engagés ? Que se passe-t-il pour les couples ? Le labyrinthe, l'égarement, le feu vert et l'intérêt. Vous passez peut-être par un moment d'égarement. Peut-être que ça pourrait être au fur et à mesure des semaines qui vont passer. Ça peut être aussi milieu du mois de mai ou fin mois de mai, vous voyez. Il peut y avoir un égarement. Je ne sais pas, c'est ce que je ressens en médiomité. Ce n'est pas forcément le début du mois de mai. Ça pourrait venir dans les prochaines semaines, vous voyez. Un égarement au niveau sentimental avec votre autre. Et vous avez quand même le feu vert. Le feu vert pour dépasser justement cette situation qui est difficile. Il pourrait y avoir un achat en commun, des dépenses, où tout simplement il faudra revoir un petit peu le fait de donner et de recevoir. Est-ce que vous donnez autant que l'autre ? Est-ce que l'autre donne autant que vous ? Il faudra ici s'adapter, les versos, essayer de trouver une solution. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Les couples, la puissance et la crise. Attention, il pourrait y avoir une crise, une grosse dispute en fait sur le mois de mai. Puisqu'on a la puissance et la crise. Donc si on aurait eu la puissance et par exemple l'amour à côté, on aurait parlé d'un puissant amour. Si on aurait eu la communication, une puissante communication. Là, on a la puissance et la crise. La crise, ça peut être la difficulté de couple. Une dispute, qu'est-ce qu'on a ? On a l'échec. Attention, c'est ce que j'étais en train de vous dire en alpha orange ici. Donc c'est vraiment attention, prudence. Prudence dans votre relation sentimentale. Les couples, évolution, échec, prudence. Alors peut-être que sur l'aspect charnel, il peut y avoir aussi un petit oubli. Vous êtes un petit peu éloigné. Vous avez d'autres choses à faire. Vous avez des préoccupations. Et du coup, au niveau peut-être charnel, vous vous éloignez un petit peu. Comment vous sentez tout ça ? La fragilité, la solitude, la souplesse. Vous, vous le cachez. J'ai l'impression qu'à votre entourage, vous faites comme si de rien n'était. Comme si tout était bien dans votre vie sentimentale. Mais c'est vrai qu'au fond de vous, et dans votre relation, les couples, il peut y avoir quand même des désaccords. Et ces désaccords, il ne faut pas les négliger. Il faut les prendre en compte. D'accord ? Donc prudence à certains, à l'échec qu'il pourrait y avoir dans votre relation. Maintenant, je n'ai pas de séparation sur le mois de mai. On me dit juste ici qu'il y a un éloignement et qu'il pourrait y avoir une dispute qui va quand même générer ici du stress, de l'angoisse, une forme de fragilité. D'accord ? Globalement, qu'est-ce que vous devez savoir ? On a la séparation et le nouveau départ. Super. Et on a la nouvelle rencontre. Moi, j'ai réellement pour vous, les versos, une nouvelle rencontre qui vous perturbe par la suite. Il y a une nouvelle rencontre. Donc les célibataires, tant mieux. Les personnes qui sont en couple, est-ce que vous êtes vraiment prêts à vous engager avec la personne que vous avez à côté de vous ? Telle est la question. Donc il faudra essayer de revoir un petit peu tout ça. Ok ? Allez. Les premiers décans. Quelle est la carte pour vous ? Les premiers décans, verso. La progression. Vous allez progresser les premiers décans. Que ce soit professionnel, sentimental, relationnel. On a une progression. Donc faites-vous confiance. Les deuxièmes décans, vous avez la promesse. Et dans le deck, vous avez l'attente. Attente, promesse. Donc vous, vous attendez quelque chose. Les deuxièmes décans. Et les troisièmes décans, vous avez la déclaration. Donc premier décans, une progression. Dans votre vie. Donc gardez l'espoir. Deuxième décans. Attente, attente, lenteur sur une promesse. Vous vous laissez du temps. Ou alors la personne se laisse du temps avant de s'engager. Mais il y a quand même une attente qui peut être positive. Et les troisièmes décans, il y aura une déclaration. Besoin de vérité. De la dire. Ou de l'entendre. Et c'est ce qui va se passer par la suite. Dans la coupe, je ne sais pas. Je ne fais jamais ça. Mais si vous attendez des nouvelles d'une personne. On vous dit que vous en aurez dans les 48 heures, les verso. Vous m'en direz des nouvelles. J'ai fait une coupe là. Et puis on me dit que dans les 48 heures, vous avez des nouvelles de quelque chose. Ou de, voilà, d'une situation ou de quelqu'un. Je vous embrasse à tous. Faites-moi vos retours. Avant de partir de cette vidéo, likez, commentez pour la faire grandir. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.